Bonjour, dans cette vidéo on va continuer à s'entraîner à tracer l'allure générale de la courbe représentative d'une fonction rationnelle. Et là aussi on ne va pas le faire en plaçant des points de la courbe, mais on va le faire simplement en résonnant sur l'expression de la fonction elle-même. Et c'est très utile parce que d'ailleurs, en fait, si tu places différents points de la courbe, tu n'es jamais certain de la manière dont tu dois relier ces points entre eux. Alors dans cette vidéo, je te propose de s'occuper de cette fonction-là, h de x égale x au carré sur x au carré moins 16. Donc tu vois, c'est une fonction rationnelle puisque c'est un quotient de deux polynômes. Et ici on a deux polynômes de degré 2, x au carré au numérateur et x au carré moins 16. Alors bien sûr, un réflexe quand tu as une fonction de ce genre-là, c'est d'aller tout de suite déterminer son domaine de définition. C'est quelque chose de très important. Et en plus, ici, ça va être un petit peu le plan d'action de notre étude. Puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est aller regarder le comportement de notre fonction h au borne de son ensemble de définition. Donc ici, pour que notre fonction h soit bien définie, il faut éviter les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc il faut que x au carré moins 16 soit différent de 0. C'est-à-dire, là tu peux factoriser, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire que x moins 4 facteur de x plus 4 soit différent de 0. Et donc on obtient deux valeurs interdites. Les valeurs qui annulent ce polynôme-là, c'est x égale 4 et x égale moins 4. Donc le domaine de définition de la fonction h, c'est toutes les valeurs réelles, l'ensemble des nombres réels, privées des valeurs moins 4 et 4. Donc je peux matérialiser ces valeurs interdites sur le graphique. 4, c'est cette valeur ici. Donc ce dont on peut être sûr, c'est qu'il va y avoir une discontinuité dans la courbe représentative de notre fonction, ici, quelque part, sur cette droite-là. En fait, la courbe ne peut pas passer, ne peut pas couper cette droite verticale ici. Et puis la même chose avec x égale moins 4, donc 1, 2, 3, 4, moins 4, c'est ici. On va avoir aussi une discontinuité là. Voilà. La courbe représentative de h ne peut pas couper ces deux droites-là. Donc on va avoir en fait trois branches, une branche dans cette zone, une branche dans cette zone et une branche dans cette zone-là. Alors je vais noter les équations de ces droites. Ici, c'est la droite d'équation x égale moins 4. Et ici, c'est la droite d'équation x égale 4. Alors il y a quelque chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que la fonction h est paire. h de x est égale à h de moins x, puisque tu vois que x apparaît toujours élevé au carré. Donc h est paire. C'est une fonction paire. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est assez utile, puisque du coup, on sait que la partie qui est dans cette zone-là va être symétrique de la partie qui est dans cette zone-là par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis la partie qui sera dans cette zone-là sera la symétrique de la partie qui sera dans cette zone-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile aussi à avoir en tête. En tout cas, maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder le comportement, je l'avais dit tout à l'heure, de la fonction h au bord de son domaine de définition. Donc cet ensemble de définitions, je peux l'écrire comme ça, c'est moins l'infini, moins 4 exclu, union, moins 4 exclu, 4 exclu, union, 4 plus l'infini. Donc tu vois qu'on a bien nos trois zones qui sont là. Alors ce que je peux faire déjà, c'est regarder le comportement quand x tend vers moins l'infini. Et en fait, puisque la fonction est paire, on peut se satisfaire de regarder, par exemple, ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Et pour ça, tu peux déjà te concentrer un peu sur cette expression-là. Au numérateur, on a x au carré. Donc quand x tend vers plus l'infini, x au carré, ça va être quelque chose de très très grand. Et puis ici, le dénominateur, en fait, c'est x au carré moins 16. Mais quand x est très très grand, ce qui va compter, c'est surtout le x au carré. Le moins 16 ne va pas être très important. Donc finalement, ce qui va compter là-dedans, c'est x au carré sur x au carré. Ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, h de x, c'est à peu près... Ça aura le même comportement que x au carré sur x au carré, c'est-à-dire 1. x au carré sur x au carré, c'est égal à 1. Et donc ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, h de x tend vers la valeur 1. Alors cette valeur 1, on va la représenter aussi sur notre graphique. Donc voilà. Je vais tracer cette droite-là comme ça, en pointillé. Et c'est la droite d'équation y égale 1. Et ce qu'on vient de dire, ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, la courbe de h va s'approcher de plus en plus de cette droite-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc c'est une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Et c'est une droite qui va se confondre de plus en plus avec la courbe de notre fonction h quand x tend vers plus l'infini. Alors ce qu'on a dit, c'est que la fonction h est paire. Donc c'est aussi une asymptote horizontale en moins l'infini. C'est-à-dire que quand x tend vers moins l'infini, la courbe de h va s'approcher aussi de la droite d'équation y égale 1. On peut déduire ça par symétrie puisque h est paire. Ou alors tout simplement en faisant le même raisonnement que tout à l'heure. Parce que ici, si x tend vers moins l'infini, on peut le rajouter ici, c'est quand même ce quotient-là qui va déterminer la valeur de h de x. Et donc h de x tend vers 1 dans ce cas-là aussi. Donc on a une asymptote horizontale en plus l'infini et en moins l'infini. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe quand x tend vers moins 4. Ça c'est une autre borne de mon domaine de définition. Et on va commencer par regarder ce qui se passe quand x tend vers moins 4 par la gauche. Par la gauche. Donc en venant par ici, c'est-à-dire en étant plus petit que moins 4. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien il y aurait plusieurs façons de le faire. Une première, ça serait d'utiliser une autre expression de h de x. Tout à l'heure on a factorisé le dénominateur. Donc on peut réécrire h de x comme ça. C'est x au carré sur x moins 4 facteur de x plus 4. Alors ça, ça peut être utile parce que tu peux raisonner sur cette expression-là en remplaçant x par une valeur très très proche de moins 4, un peu plus petite que moins 4. Par exemple, moins 4,01. Ici tu vas avoir moins 4,01 au carré, ça va être à peu près 16. Ici on aura moins 8,01, donc un nombre négatif. Et puis ici on aura un nombre très proche de 0 mais négatif. Ici, moins 4,01 plus 4, ça sera moins 0,1. Donc au dénominateur, on aura un nombre négatif multiplié par un nombre négatif mais très très proche de 0. Donc le dénominateur va être un nombre positif et presque nul. Et finalement, on a donc un nombre positif divisé par un nombre positif presque nul. Et donc cette valeur-là va être très très élevée. Donc ça, ça veut dire que si x tend vers moins 4 par la gauche, h de x tend vers plus l'infini. Tend vers plus l'infini. Alors si tu n'es pas convaincu, on peut regarder ça avec la calculatrice. On va le faire si tu veux. Alors je vais prendre moins 4,01. Alors, moins 4,01 au carré divisé par, là j'ouvre la parenthèse pour le dénominateur, moins 4,01 au carré moins 16. Et je ferme la parenthèse. Ça me donne 200,750, ce qui est déjà une assez grande valeur. Et en fait, maintenant, je vais recopier cette expression-là. Et je vais remplacer, je vais me rapprocher encore plus de moins 4. Donc je vais prendre par exemple moins 4,001. Je vais remplacer x par moins 4,001. Ça me donne moins 4,001 au carré divisé par moins 4,001 au carré. Et voilà. Et tu vois que je me suis, j'ai obtenu une valeur bien plus grande, 2000,750 à peu près. Donc ça, c'est une illustration du raisonnement que je viens de faire. Donc si tu n'étais pas convaincu tout à l'heure, peut-être que là, tu l'es un peu plus. Donc ça, c'est important. Quand x tend vers moins 4 par la gauche, h de x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que quand je m'approche de la valeur moins 4, la courbe va monter de plus en plus, comme ça. Et elle va en fait s'approcher de cette droite-là. Ça veut dire qu'on a une asymptote, c'est ce qu'on appelle aussi une asymptote. Et cette fois-ci, c'est une asymptote verticale. Et c'est la droite d'équation x égale moins 4 qu'on a tracée ici. Donc si je récapitule, quand x tend vers moins l'infini, la courbe est proche de cette droite-là. Ensuite, quand x augmente et s'approche de la valeur moins 4, la courbe monte comme ça et s'approche de son asymptote verticale. Donc tu vois, ça me permet de tracer l'allure générale de cette courbe-là. Je vais le refaire. Donc si x est très petit, on est très proche de l'asymptote horizontale. Ensuite, quand x s'approche de la valeur moins 4, la courbe monte de plus en plus et s'approche de plus en plus de son asymptote verticale d'équation x égale moins 4, sans jamais la toucher. Donc voilà, ça c'est l'allure générale de la courbe dans cette partie-là du plan. Et puis comme on sait que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on peut tracer aussi celle-là, qui est comme ça, cette partie-là. Voilà, à peu près. Ce n'est pas très joliment fait. Mais tu peux te convaincre aussi en faisant exactement le même raisonnement que ce que je viens de faire. En regardant le comportement de h quand x tend vers 4 en venant de la droite, donc en venant comme ça, en s'approchant de 4 comme ça, eh bien la valeur de h va être de plus en plus grande. Alors il nous reste maintenant la partie centrale, la partie ici. Et pour ça, ce que je peux faire, je vais regarder ce qui se passe quand x tend vers moins 4 par la droite. Par la droite, ça va me donner une idée de ce qui se passe autour, dans cette partie-là, par ici. Alors là aussi, je vais raisonner avec cette expression-là. Si x tend vers moins 4 par la droite, ça veut dire que x est un peu plus grand que moins 4, donc c'est par exemple moins 3,9, disons, ou 999. Quand tu élèves ça au carré, ici au numérateur, tu as un nombre positif. Ensuite, ici, on va avoir un nombre négatif. Moins 3,99 moins 4, ça donne un nombre négatif. Et ici, on a moins 3,99 plus 4, ça va donner un nombre positif, mais très très proche de 0. Le dénominateur, c'est donc un nombre négatif, puisque ici, on avait un nombre négatif, et ici, c'est un nombre positif. Donc le dénominateur, c'est un nombre négatif, mais très proche de 0. Et donc, quand on divise un nombre positif par un nombre négatif très proche de 0, on obtient un nombre négatif et très grand. Donc ça, ça veut dire que quand x tend vers moins 4 par la droite, h de x tend vers moins l'infini. Alors tu pourrais faire comme tout à l'heure, pour t'en convaincre, c'est faire quelques calculs. Si tu veux, on peut en faire un. Je vais prendre x égale moins 3,99 au carré moins 16. Et ça, ça me donne une valeur absolue très grande, mais négative. Donc ça vient corroborer le raisonnement que je viens de faire. Et ça, en fait, ça veut dire que là aussi, quand x tend vers moins 4 en venant de là par la droite, comme ça, eh bien, la droite d'équation x égale moins 4, c'est une asymptote verticale, puisque plus je m'approche de la valeur x égale moins 4 en venant comme ça, plus la courbe va descendre pour s'approcher de cette droite verticale. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on sait que la courbe va être comme ça. Quand x est très, très proche de moins 4, mais un peu plus grand que moins 4, la courbe va monter comme ça. Quelque chose comme ça, l'important, c'est qu'elle s'approche de cette verticale ici. Et puis du coup, eh bien, il se passe exactement la même chose de l'autre côté, par symétrie, on peut le faire. Donc de ce côté-là, on va avoir quelque chose comme ça. Alors, tu vois, là, on est presque, on a quand même une idée assez bonne de comment ça va se passer. Ce qui est certain, c'est que du coup, dans cette zone-là, il va y avoir un maximum, c'est-à-dire que ces deux parties-là doivent se connecter, donc peut-être qu'elles vont faire comme ça, ou alors peut-être qu'elles vont faire, peut-être que ça va monter plus haut, et que ça sera quelque chose comme ça. Là, pour déterminer ça, ce qu'on peut faire, c'est déjà placer quelques points. Alors, par exemple, le point d'abscisse 0, donc ça serait h de 0, h de 0, h de 0, c'est 0 au carré sur 0 au carré moins 16, donc c'est 0 sur moins 16, c'est 0. Donc la courbe passe par le point de coordonnée 0, 0, qui est l'origine du repère ici. Et ça, en fait, c'est notre réponse, puisque comme la courbe est symétrique, les deux parties doivent se rejoindre ici, ce qui veut dire que la courbe, elle est comme ça. Voilà, ça, c'est l'allure générale de la courbe représentative de la fonction h. Et tu vois, on l'a obtenue finalement en regardant le comportement de la fonction h au borne de son ensemble de définitions, c'est vraiment l'idée importante à retenir, je crois. Et bon, ici, on s'est aussi aidé du fait que la fonction était paire, ce qui nous a permis d'aller un petit peu plus vite pour tracer par symétrie des portions de la courbe. Et si tu veux, maintenant, on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc je vais reprendre la calculatrice, et je vais tracer sa courbe représentative. Alors, je vais donner son expression. C'est x au carré divisé par x au carré moins 16. Et on va tracer sa courbe. Donc, je n'ai pas choisi une bonne fenêtre. Je vais prendre x min égale moins 10, par exemple. x max égale 10. Et puis, on va prendre moins 10 et 10 aussi, pour les valeurs minimum et maximales des ordonnées. Alors, on y va. Voilà, tu vois, on obtient vraiment quelque chose de très très proche de ce qu'on a tracé ici. Et puis, on va venir. Merci.